Donc salut à tous on se retrouve pour la suite de la carrière avec Grenoble Donc on attaque la deuxième saison Donc je vais vous faire un point sur le mercato Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant Donc au niveau du mercato On a eu les arrivées Donc libre, prévu de Matvej Safonov En tant que gardien de but On a eu Tanguy Kouassi Donc lui il partira en pré Puisqu'il est encore jeune J'ai signé là à l'instant Gonzalo Maroni Donc c'est un milieu offensif Argentin Donc il demandait beaucoup de salaire au début Puis finalement comme il s'est retrouvé sans club J'ai attendu puis il a décidé de baisser son salaire Jake Dollhales Donc un meilleur de jeu avancé Donc il est sans doute notre meilleur milieu de terrain avec Johansen Ensuite Rayman Tulej En attaque Donc très prometteur aussi déjà très rapide Donc j'hésite entre le prêter et le garder pour l'instant Et enfin j'ai eu un promu De la réserve Donc il a 16 ans Donc c'est Pascal Gaye Donc c'est un gardien de but Mais pour l'instant on va le prêter Puisqu'il est encore jeune Et enfin au niveau des départs J'en ai eu quelques-uns Donc je viens de prêter Bilal Beckedim en prêt Donc je viens de le prêter Oui il va partir Donc Ndiaye il est parti libre Donc je ne savais même pas qu'il s'était Jiguet pareil Donc il est joueur de la réserve Constant aussi Bref Ensuite j'ai vendu Florent Michel Donc il a joué zéro match de saison Donc il part pour 20 000 euros Ensuite j'ai réussi à vendre Mon Brie Donc je vais aussi le vendre Quasiment 800 000 euros Donc il a été blessé toute la saison Si c'est ma rupture des ligues On a croisé Donc j'ai réussi à en tirer un peu d'argent Et enfin j'ai le vendre du Nestor Parce qu'il fallait que je fasse un choix Qui vendre Enfin je vendre un défenseur Et j'ai décidé de vendre lui J'en ai touché 775 cas Et enfin Voilà Donc c'est à peu près tout Et donc on va attaquer Pour le premier match amical Donc face à la Céajaccio Donc j'ai repéré 2-3 joueurs Pour me renforcer Donc Le premier Si je me rappelle bien Qui c'est C'est Elvis Rex Oui il va être dur à prononcer Par exemple Elvis Rex Donc c'est un milieu box-to-box C'est ce qu'on possède pas au club Donc j'ai vu On pourrait l'avoir pour 1,8 million Donc de Wolfsburg Qui pourrait être intéressant Ensuite Le second Onana Donc que je suis depuis l'année dernière Donc c'est un milieu de terrain belge Donc ce serait un milieu axial Et il a un très 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 gros potentiel Donc il faudrait l'acheter maintenant Donc ils en demanderaient Ils en ont pris 2,8 millions Ce qui serait pas grand chose 18 ans Un milieu axial Il pourrait être intéressant Et enfin J'avais trouvé un latéral droit Qui a beaucoup de potentiel Qui pourrait partir Pour à peine 400 000 euros Donc c'est Simon Insta Donc on pourrait l'avoir pour 425 cas Avec Clause libératoire Et voilà Il manquerait peut-être Un latéral gauche A recruter avec Et j'avais repéré aussi Un attaquant gauche Mais pas sûr que Je le prenne Christian Conteille Donc je l'ai déjà essayé de signer Au Mercato d'hiver Mais il n'avait pas voulu Donc là on pourrait l'avoir pour 2 millions Mais ça serait vraiment un bonus Donc pas sûr de l'avoir Voilà C'est le point en Mercato Le premier match Donc c'est un match assez ennuyant On n'a pas proposé de jeu Maroni n'a pas été bon En tant que milieu offensif Don Ailes en milieu central N'a pas été bon non plus Donc les deux recrues Ce n'ont pas vraiment mis en valeur Donc c'est dommage Et on va faire On va y avoir un perd Donc à voir pour la suite Deuxième match Amical Bourneau On joue le SC Schiltingheim Donc c'est un club De National 2 Donc on va voir Ce qu'on va faire Normalement on devrait gagner Ce serait bien que Je vais essayer de changer de l'équipe Et mettre toutes les recrues Pour qu'elles s'habituent Et tout Voilà Finalement on remporte 3 buts Dans un match Où on aura eu beaucoup d'occasion Ce qui est quand même normal Même si on a pris un but Sur une heure de notre gardien Donc c'est le seul point noir Mais au final On a un très bon match de notre part Tout le monde a joué Donc voilà Match de celui de notre part Donc c'est un truc de match On remporte de nouveau 3 à 0 Donc dans un match facile Toi c'est vraiment très vieux Donc on a bien joué Et on emporte Donc il nous reste un match Maintenant jusqu'à Le début de la Ligue 2 Qui est donc de semaine Dernier match amical On jouit à sa branche Dans le club de National Donc je vais aligner l'équipe type Pour voir si on est prêt Avant le début de la finale Le 25 juillet Donc ça va être Le dernier match amical Donc on vient de l'emporter 2 à 0 Contre lui à sa branche Donc dans un match Où on aura bien géré Même si on aura pris Quelques contres Et on l'emporte 0 Sur deux bines de l'attaquant Donc c'est un truc de bon match Pour mettre en confiance Avant le début de la saison Qui est dans une semaine Où on va se déplacer Au Paris Donc on commence le Ligue 2 Avec le premier match Où on va jouer contre le Paris FC Donc on va espérer De bien démarrer la saison En emportant une victoire Même si on joue à l'extérieur Donc 0 sur la plouche du PFC Donc on a eu du mal Au début de match Puis on a pris le dessus Et on a complètement déroulé Dans ce match Et on a emporté 3-0 Un succès qui fait du bien En ce moment Et qui permet De bien démarrer la saison C'était un du FC Wolfsburg Pour 475 000 K Donc il vient en tant que latéral Donc un remplaçant Et donc il est un joueur d'avenir Mais il ne devrait pas être étudiant Donc nouvelle signature On vient de signer Moses Flug Donc c'est un petit jeune Qui On dirait pas comme ça Mais il a vraiment Beaucoup de potentiel Il est déjà un bon leadership Il est collectif Il a une forte agressivité Donc c'est un joueur d'avenir On va le prêter cette saison Mais pour le futur Il peut être très très bon Parce qu'on regarde le rapport On peut voir qu'il a Un très très gros potentiel Donc c'est bien pour la suite Donc c'est un transfert d'avenir Alors qu'il ne va pas jouer pour nous cette saison Alors qu'il nous fallait un latéral gauche Je viens de signer Brandon Fleming Donc il a seulement 20 ans Et il vient de voir En tant que latéral gauche titulaire Ou bien doublure Je ne sais pas encore Et je vais voir Donc un bon coup pour nous Et qu'il nous reste plus que 2 millions Pour espérer trouver Un atteint qu'un droit en priorité Ou bien au milieu central Nouvelle recrue pour nous Et sans doute la dernière De ce mercato On vient de signer Xavier Amaiti Donc c'est un Nouvelle lieu Enfin un tac en droit Plutôt jeune Donc je l'ai recruté Donc il était libre Et il vient de Arsenal Donc c'est une bonne recrue pour nous Qui va jouer en tant que doublure Pour l'instant Et donc prochain match pour nous On joue contre Clermont à domicile Donc il a été bien démarré Cette saison aussi Par une victoire Donc on va essayer d'enchaîner A domicile Et peut-être Prendre 6 points sur 6 Et comme ça Bien démarrer la saison Pour espérer Jouer une montée Cette année En Ligue 1 Donc on l'a emporte 3 buts à 2 Face à Clermont Dans un match assez compliqué On s'est retrouvé A 10 contre 11 Dès la 37ème minute Alors qu'on menait 2 buts à 1 Puis clairement On est en pénalty A la 59ème Et là on manquait Donc ce qui nous permet De l'emporter 3 buts à 2 C'est un tout bon résultat Prochain match On joue le gaz avec Dejaccio Donc c'est un pro but national On va s'espérer Aller chercher un bon résultat Là-bas Pour enchaîner 3 victoires Sur 3 matchs Et démarrer Avec 9 points Cette saison Donc on emporte 2 buts à 1 Dans un match Maîtrisé de notre part Donc on a fait le plus dur Et encore Moussa JT Qui est encore décisif En ce début de saison Qui nous permet De l'emporter 2 buts à 1 Et d'enchaîner Avec 9 points Sur 9 possibles Et donc D'être leader du championnat Et je crois Et être en tête du championnat Avec le Havri Kingant On va s'espérer L'emporter face à un promu Et pourquoi pas Faire la passe de 4 Et avoir 12 points Au classement Donc le travail est fait Difficilement On l'emporte 1 but 1-0 Sur un but contre son camp De Louis Burry A la 78ème On a perdu Moussa JT Sur blessure Espérons que c'est pas trop grave Et dans un match Qu'on a globalement maîtrisé On n'a pas réussi A marquer tout de suite Puis on a joué Beaucoup plus offensif Pour l'emporter Et donc on enchaîne Pour un 4ème succès Prochain match Et dernier match de vidéo On joue le RC Lens A Bollard Donc c'est là qu'on va voir Si on a le niveau Pour jouer la montée Cette année On joue l'actuel 5ème Ils sont à 5 points de nous Et donc On a emporté 3 buts à 1 Dans un match On aura très bien joué Et comme ça On l'emporte Et on a fait Une vidéo Où on est invaincu En Ligue 2 Avec 5 matchs Et 5 victoires Pour notre équipe Voilà Donc c'est la fin de la vidéo Donc pour conclure Au niveau des matchs Qu'on a joué Dans cette vidéo On a démarré Avec les matchs amicaux On a perdu contre Ajaccio Et on a enchaîné Par 3 victoires Qu'on disait Qu'il faut faire ailleurs Et ensuite On a démarré le championnat Par un beau succès 3-0 Sur la pelouse De Paris FC Ensuite On a enchaîné Par une belle victoire Contre clairement 3-2 Puis on a joué 2 premiers Donc à l'extérieur Et à domicile On a gagné 2-1 Contre Ajaccio Et 1-0 contre Bézier Puis on a fini par un choc De la vidéo 3-1 Contre Lens A Bollard Donc c'est un très bon succès Pour nous Ce qui fait qu'au classement On se retrouve Premier Enfin ouais Deuxième Plutôt la différence De but Avec le Havre Donc le Havre Elle est très en forme Avec seulement un but encaissé Donc on est bien parti Pour l'instant Et là où ça change L'année dernière C'est que maintenant On arrive à marquer Les buts Donc on le voit déjà Avec deuxième meilleure attaque Avec 12 buts marqués En 5 matchs Et on est là Troisième meilleure défense Avec 4 buts encaissés Au niveau du Mercato Donc pour résumer Le Mercato Qui a été Agité pour l'équipe On a eu Beaucoup de mouvements On aura dépensé 1,4 million en tout Donc au niveau des arrivées On a eu Du début jusqu'à la fin On a eu Pasquette Gay Qui est arrivé Donc c'est un jeune De 16 ans Qui est venu en gardien On a eu Matt Veil Safonov Libre Après Gonzalo Marino Maroni Libre aussi Ainsi que Kwasi Et Ameachi Qui sont venus Libre Et enfin Tullor Et Dol Haze Qui sont venus Libre Au niveau des achats On a acheté Simon Asta D'Augsbourg Donc la latérale droite Pour moins de 500 000 euros On a acheté un joueur d'avenir Schlup Qui est venu pour 500 000 euros aussi Et enfin On a signé Brandon Fleming Donc arrière gauche Pour 2,1 millions Donc voilà Au niveau des arrivées Et au niveau des départs On a eu Du mouvement Benkelim Qui est parti en prêt Et ensuite On a eu Quelques joueurs Sous partie libre Et enfin Au niveau de l'argent Qu'on a récupéré On a récupéré 20 000 euros Pour Mitié Bourg-Michel Qui est parti à Toulon Montbrie Qui est parti pour 400 000 euros A Vincenza Et enfin On a eu Devantes à Kerpi Belmonté Et Nestor Pour 775 000 Et 500 000 Donc au niveau de l'équipe Pour l'instant Au niveau des buteurs On retrouve JT Qui est déjà à 3 buts Devant Elogo Et Johnson Donc nos meilleurs joueurs Qui pour l'instant Démarre bien la saison Au niveau des passes D On a Tinan Qui est déjà à 3 passes D Devant JT Et Christinson Et enfin Au niveau de la note moyenne On a Semedo Qui a joué un seul match Qui a une note de 9 Ensuite on a du JT Et du Guibaud Qui ont des bonnes notes Pour l'instant Donc voilà J'espère que la première vidéo De la deuxième saison Vous a plu Donc on se retrouve Je sais pas quand Pour la suite De la carrière Avec Grenoble A bientôt Sous-titrage ST' 501